Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit challenge automne, histoire de bien rattaquer la rentrée ? Ça vous tente ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de la rentrée 2023. Le grand cru 2023, oui je sais, je sais ce que vous vous dites. Ça fait tellement plaisir de te revoir Jojo et ça me fait tellement plaisir de me revoir aussi. Non, blague à part, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver dans cette vidéo, de me remettre tout doucement au travail après cette période caniculaire à laquelle j'ai péniblement survécu. Écoutez, je sais pas vous, mais j'ai du mal, j'ai du mal quand même à me mettre dans le mood automnal. C'est compliqué quand même de se dire qu'on va bientôt fêter, ça wane, tout ça, alors qu'il y a 40 degrés dehors, j'en conviens. Difficile de se dire qu'on va se mettre sous un plaid avec un chocolat parfumé à la cannelle devant un petit feu de cheminée en regardant les feuilles tomber sous la pluie. On est loin, on est d'accord, on est très très loin de ce tableau, j'en conviens totalement. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et on se retrouve donc dans cette vidéo parce que j'ai vu passer un petit challenge qui m'a bien beauté et que j'avais envie de partager avec vous. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie de nouveauté sur la chaîne parce que, ben on commence à rouiller sur la chaîne parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on fait un petit peu la même chose. Ça fait déjà quelques mois que je vous avais évoqué l'envie de rafraîchir tout ça, d'apporter des nouveautés, etc, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, le contenu principal va rester tel quel, mais j'ai envie d'apporter des petites choses en plus, histoire de rendre la chaîne encore un peu plus éclectique, encore un peu plus mieux bien. Voilà. C'est pour cela que j'ai décidé de relever ce challenge qui a été organisé par une jeune fille que je ne connaissais absolument pas, qui a une chaîne YouTube que je vous invite à aller consulter, qui s'appelle Guimauze Terrier, qui est donc une chaîne, entre autres, dédiée et spécialisée dans la lecture. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je n'ai pas scrollé tout son contenu, donc peut-être qu'elle fait d'autres choses, cette jeune fille. D'ailleurs, si tu passes sur ma vidéo, ne m'insulte pas si jamais je n'étais pas au courant de toutes tes activités. Mais à coup de part, puisque je découvre. Comme vous le savez, ça fait un petit moment que je me suis pris de passion pour la lecture. Alors, ce n'est pas que je n'étais pas passionné par la lecture. Non, non, mais si, on va dire des choses. Je n'étais pas un grand lecteur. Pour moi, la lecture, ça a toujours été une corvée, une calamité. Vous savez, parce que moi, la lecture, j'ai associé ça avec ce qu'on fait à l'école. Avec les pavés de Émile Zola, quand vous avez 12 ans, les trucs comme ça. Donc, comment vous dire que ça m'avait créé une sorte de petit blocage sur la lecture. Et pour moi, c'était plus une corvée, un truc qu'il fallait faire, comme le sport. Mais dans laquelle je n'avais absolument aucune passion, rien, rien, absolument rien. Et puis, petit à petit, je me suis mis à lire. Parce qu'en fait, moi, je suis très particulier. Je suis, vous le savez maintenant, ce n'est plus un mystère. Ça fait des années que vous me suivez. Vous savez que je suis pénible, que je suis chiant, que j'ai des goûts à part, que je suis quelqu'un d'à part. Et donc, par conséquent, j'aime les livres qui sont à part. D'une part, j'aime les jolis livres. Beaucoup aiment les livres, vous savez, juste brochés. Non, moi, j'aime les beaux livres un peu grimoires, reliés, tout ça, avec des signets, etc. Et dans des catégories bien précises. Puisque si je vous fais cette vidéo, c'est qu'elle rentre dans la thématique de la chaîne. Puisque vous allez voir que le challenge en question est complètement approprié à la chaîne. C'est pour ça que je me devais de le relever parce que je me suis dit que ça rentrait complètement dans ce qu'on faisait. Donc, comme je vous le disais, moi, j'aime les catégories type fantôme, horreur, ce genre de choses. Moi, les romances où la nana court dans un pré avec des fleurs, avec une jupe qui virevolte dans le vent, etc. C'est pas ma came. Moi, j'aime quand il y a du sang, quand il y a des fantômes, des démons, des on va en enfer, et tout ça, et tout ça. Donc, du coup, ça me plaisait de relever ce challenge. Allez, j'arrête avec cette introduction qui est beaucoup trop longue. Je ne voudrais pas faire une vidéo qui fasse deux heures. Déjà, j'ai dû me faire violence pour vous faire une sélection de livres. Alors, le challenge en question, je vous le présente. Il s'appelle... Attendez, j'ai fait les choses bien. Donc, ne vous inquiétez pas si vous me voyez souvent avec mon téléphone, parce qu'en fait, je me suis fait un récapitulatif. Non, vraiment, pour cette rentrée-là, on va essayer de faire les choses bien organisées, sérieuses, professionnelles. Pour une fois, on va essayer de ne pas faire un truc qui soit bordélique. Ça changera. Donc, le nom de ce challenge s'appelle le Pupkin Outen Challenge. Avec l'accent. On s'en fout. Donc, comme je vous l'ai dit, ce challenge a été organisé par Guimauze Terrier. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez relever ce challenge, à vous rendre sur sa chaîne et regarder la vidéo qu'elle a faite sur ce challenge-là. Apparemment, c'est un challenge qui dure déjà depuis plusieurs années. Bon, ben, moi, forcément, je n'étais pas au courant, hein, parce que ce n'était pas mon univers à la base. Et puis, je ne sais pas, le fil du hasard a fait que je devais relever ce challenge. Donc, je vous explique. Le principe de ce challenge, c'est de sélectionner normalement des livres, mais vous êtes en droit de sélectionner aussi des jeux de société, des jeux vidéo, des films, des séries. Bref, à vous de faire votre propre compilation. Pour ma part, j'ai décidé de m'orienter uniquement sur les livres pour la simple et bonne raison que je pense qu'on partage suffisamment de choses ensemble, que ce soit les soirées-jeux, les films, etc., etc. Je vous ai déjà parlé de milliards de fois de tout ce que vous pouvez regarder en lien avec le paranormal, le surnaturel, etc., etc. Donc, je me suis dit que ce n'était franchement pas utile que je vous incluse... Que je vous incluse... Ça me fait bizarre de dire ça, que je vous incluse, tout simplement. Pourquoi incluse ? Que je vous incluse des films, des séries, des jeux, alors qu'on le fait déjà. Voilà. Par ailleurs, le challenge aussi, le but, c'est de lire les livres que moi j'ai sélectionnés. Alors, pour moi, hein, qu'on soit bien d'accord, les livres que je vais vous montrer, ce n'est pas les livres que vous devez lire, vous. Si vous avez envie de les lire libre à vous, et je serai d'ailleurs très content de vous faire découvrir les livres que je m'apprête à vous montrer, mais c'est mon challenge à moi. Donc, par conséquent, j'ai sélectionné des livres que je suis à peu près sûr de lire dans la durée du challenge, puisque celui-ci dure du 3 septembre au 3 décembre. Donc, ça nous laisse les 3 mois de l'automne pour lire cette pile à lire. Voilà. Donc, du coup, j'ai sélectionné un livre par catégorie. C'est là où je me suis fait violence. Parce que vous allez voir, en fait, ce challenge, il y a 14 catégories qui sont divisées, enfin, regroupées plutôt, en 3 ou 4 tableaux, il me semble. Avant, c'était des menus, et elle a rebaptisé ça en tableaux. C'est ça, 4 tableaux. 4 tableaux, du coup, qui vont avoir 14 catégories. Et vraiment, je me suis fait violence pour sélectionner un seul livre, parce qu'en fait, j'en ai beaucoup qui auraient pu rentrer dans toutes les catégories. Donc, on y va tout de suite, on se lance, et c'est parti. Le premier tableau de ce Popkin Outdown Challenge s'intitule « Automne frissonnant ». C'est la catégorie, bien sûr, la plus horrifique de ce challenge, et qui va regrouper 3 catégories. La première s'appelle « Viens flotter avec nous », qui est bien sûr une référence à Pennywise. Vous savez, le clown ça, qui est tiré d'ailleurs des œuvres de Stephen King et des films du même nom, que je vous invite d'ailleurs à regarder si ce n'est pas encore déjà fait. Et pour les mots-clés de cette catégorie, on va avoir « Horreur », « Thriller », « Clown », « Fantastique », « Épouvante » et « Rouge ». Tout de suite, quand j'ai vu cette catégorie, il y a un auteur qui tout de suite a popé dans mon esprit, même si, bien sûr, il y en avait plusieurs, j'aurais pu citer Lovecraft, il y en avait plein en fait, j'avais tellement de livres à mettre dans la catégorie, mais comme je vous ai dit, il faut que je me fasse violence et que je sélectionne qu'un seul livre pour moi pouvoir valider mon challenge après le 3 décembre et que je ne me retrouve pas avec une centaine de livres à lire parce que ce ne sera pas possible. Sachant que je connais une partie de son œuvre, donc je triche un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'il y en a que je ne connais pas, donc ça va être l'occasion pour moi de les lire, de les relire et de les redécouvrir. Il s'agit des « Contes macabres » de Edgar Allan Poe. Alors, pour le côté rouge, on est dedans, puisque regardez, en fait, ce coffret-là va se constituer de deux livres qui vont explorer deux pôles principaux, le pôle masculin et le pôle féminin. Je vous montre un petit peu. Alors, pour le coffret, je tiens à vous le préciser tout de suite, mais c'est compliqué de le trouver puisque, comme vous vous en doutez, c'est un objet rare et précieux qui s'est vendu rapidement. On arrive encore à en trouver sur certains sites, je crois que sur la FNAC, il me semble que je l'avais vu sur la FNAC, donc je crois que vous pouvez l'avoir sur la FNAC. Sinon, les livres, vous pouvez les avoir séparément, on peut encore les trouver. Donc, regardez un petit peu cette pure merveille. Vraiment, c'est absolument magnifique. C'est illustré par Benjamin Lacombe, que je ne présente plus. Je pense que vous connaissez Benjamin Lacombe. Il a illustré plein d'histoires, que ce soit Alice au paix des merveilles, que ce soit, je crois, Blanche-Neige. Il a écrit un livre sur les sorcières. Enfin, il a illustré un livre sur les sorcières. Enfin, il a une œuvre qui est absolument incroyable. Et surtout, j'adore son trait parce que ça me fait beaucoup penser à Tim Burton. Il a, je ne sais pas, il a ce truc glauque, ce truc torturé, mais à la fois romantique. Je ne sais pas, il a un dessin, Benjamin Lacombe, qui je trouve est absolument incroyable et qui colle merveilleusement bien avec ce type d'œuvre. Alors, les contes macabres, de quoi ça parle ? Eh bien, ce sont des contes macabres. De rien, c'était gratuit. Non, comme son nom l'indique, les contes macabres, ça va être effectivement des contes, des histoires, un peu des nouvelles, on pourrait dire. C'est un mélange entre contes, petites histoires, nouvelles, on est entre les deux. Et qui dit contes, dit une forme de moralité, dit qu'il y a une histoire, dit qu'il y a des protagonistes qui vont vivre certains événements, qui vont comprendre à la fin la moralité de l'histoire. Mais voilà, on est quand même assez loin de Disney, quoique si on se base sur les contes originales de Disney, les contes de Frère Grimm, etc., on est quand même loin, très loin des versions édulcorées et colorées de Walt Disney. Je prends l'exemple de Cendrillon. Cendrillon, quand même, on a les sœurs qui se scient les pieds pour rentrer dans la pantoufle. À la fin, on a quand même les petits oiseaux qui viennent crever les yeux de la belle-mère et des sœurs. Tout de suite, c'est quand même moins... Ah, on est d'accord, voilà. Si je prends par exemple la reine des neiges, qui s'appelle à la base la reine des glaces, Elsa n'est pas du tout un personnage cool et sympathique. Absolument pas, non, non, c'est une reine démoniaque, antipathique au possible, qu'on a envie de torturer, de lui faire subir les pires horreurs, bref. Les contes macabres vont être dans cette idée-là. Mais attention, on n'est pas sur du gore comme un peu Stephen King ou Lovecraft. Parce que Stephen King, Lovecraft, eux, c'est complètement assumé d'être dans ce gore, dans ce trash, dans cette torture psychologique. Il y a vraiment une ampleur. Edgar Allan Poe, on est plutôt dans quelque chose qui serait un peu plus vicieux. C'est-à-dire qu'Edgar Allan Poe, il a cette plume où tout de suite, quand on dit Edgar Allan Poe, on voit Londres, 1800, Jack Léventreur, Sherlock Holmes, les rues poisseuses, l'ambiance dark, etc. où on flirte comme ça avec le surnaturel, on flotte, vient flotter avec nous. Justement, c'est pour ça que je vous ai pris Edgar Allan Poe, parce qu'Edgar Allan Poe, il flotte comme ça entre un monde crédible et réel, mais une ambiance anxiogène surnaturelle, où on ne sait jamais, en fait, où la frontière et où la limite se situe. Et c'est ça que j'adore avec Edgar Allan Poe. Et les contes macabres retranscrivent très bien cette ambiance-là. Donc vous allez avoir deux tomes, un qui va être dédié à l'homme, donc on va retrouver que des contes qui vont tourner autour de l'homme, et un livre qui va conter des histoires de femmes, et qui va donc s'aventurer sur le féminin. Honnêtement, au-delà de l'aspect magnifique des livres, regardez un petit peu le jaspage qui est complètement noir l'intérieur, les illustrations sont absolument sublissimes, attendez, il faut que je vous en trouve quelques-unes, regardez ça. Regardez un petit peu le trait de Benjamin Lacombe, c'est absolument exquis, j'adore ce qu'il fait. Pour chaque conte, on va avoir une alternance de blanc et de noir, toujours pour jouer avec ses nuances, avec ses valeurs, puisque vous savez que le noir et blanc ne sont pas des couleurs, mais des valeurs. Et on va toujours avoir cette ambiance comme ça, mi-ombre, mi-lumière, où on joue sur des perspectives, sur la psychologie, sur ce côté un peu surnaturel, mais sans être complètement dans le surnaturel. Bref, les contes macabres, honnêtement, c'est la lecture idéale pour Halloween, pour cette ambiance. Bon, pas là, évidemment, avec 40 degrés, on est d'accord. Mais plus tard, plus tard, quand vraiment l'automne arrivera, que vous serez sous votre plaid, qu'il sera minuit, que les fantômes vont commencer à errer chez vous, sortez un petit conte macabre. En plus, ça se lit facilement. Pour les contes les plus épais, vous allez avoir quoi ? Une vingtaine de pages. Pour les contes les plus courts, vous allez avoir une petite dizaine de pages. Vous pouvez lire ça un conte par soir, avant de dormir. Je trouve ça absolument extraordinaire. Peut-être pas... Alors, je ne conseillerais peut-être pas cette lecture pour des enfants, parce que c'est quand même assez adulte. Edgar Allan Poe, on est quand même plus sur quelque chose d'un peu torturé. On est aussi sur un style d'écriture victorien. Donc, on est sur un langage un peu soutenu, avec des formules qui sont un peu soutenues. Donc, pour des enfants, je ne trouve pas ça super adapté, au-delà de l'aspect un peu horrifique de certains contes. C'est surtout le type de langage qui va être compliqué à un enfant de comprendre. Mais sinon, pour un adulte, ça passe absolument. Donc, voilà pour cette première catégorie. Pour la seconde catégorie de cet automne frissonnant, on va avoir l'enfer des backrooms, avec comme mot-clé dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Alors, les backrooms, qu'est-ce que c'est ? Au-delà du simple lieu un peu glauque qu'on peut trouver dans certains établissements gays où on y fait des choses un peu sombres entre hommes, les backrooms, c'est une creepypasta qui a vu le jour sur Internet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une creepypasta ? C'est une légende urbaine qui a vu le jour sur Internet. Donc, les backrooms, comment vous expliquer ça ? Simplement parce que c'est un univers qui est extrêmement riche, qui me fascine, qui me passionne, parce que ça me terrifie. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut que je vous explique certains thèmes techniques pour que vous puissiez comprendre. Dans un jeu vidéo, vous avez donc le jeu vidéo, les paysages, les lieux, etc. Et parfois, il peut y avoir des bugs dans des lieux et votre personnage va, ce qu'on appelle, noclip. C'est-à-dire qu'il va traverser la texture et se retrouver de l'autre côté du jeu, là où il n'est pas censé être. Et très souvent, si ça vous est déjà arrivé, que vous avez un personnage qui a noclip, dans Skyrim, vous avez beaucoup de bugs où vous pouvez noclip et vous retrouver, du coup, dans l'aspect un peu développement du jeu. Et j'avoue que c'est un peu creepy parce que c'est un univers qui est vide, qu'il n'y a rien. Enfin, c'est un univers qui est réservé, à la base, aux développeurs. Donc, il n'y a rien. Ce n'est pas le jeu. C'est un peu comme si vous aviez une maison. Et ce qu'il y a en dehors de la maison n'appartient pas à la maison. C'est le même principe, les backrooms. Mais les backrooms, ça se passe dans le monde réel. C'est-à-dire que vous êtes là à faire quelque chose de quotidien. Je ne sais pas, moi, vous passez le balai, n'importe quoi. Et là, vous glissez sur la serpillière, vous tombez au sol et boum, vous noclip à travers le sol et vous vous retrouvez dans les backrooms. Vous avez traversé la dimension physique pour vous retrouver dans les backrooms, dans les dimensions parallèles. Ces backrooms, il y a des centaines d'étages qui vont tous être aussi torturés, lugubres et anxiogènes au possible. Mais au-delà de ça, c'est qu'en fonction des niveaux, vous avez aussi une faune qui réside dans ces lieux-là. Et cette faune n'est pas très bienveillante. Elle est plutôt du genre hostile, en fait. Mi-créature, mi-démon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a des lieux où si par malheur vous tombez sur ces créatures, c'est fini pour vous. Chaque niveau va être différent. Le plus connu, je pense que vous avez dû le voir passer, c'est une succession de couloirs et de pièces qui ont une sorte de tapisserie jaunâtre avec une moquette dégueulasse. Le plafond, ça va être un plafond de bureau avec ces lampes néons qui grésillent. Il y a un silence absolument assourdissant, j'ai envie de dire. Et voilà, ça c'est le premier niveau, c'est le niveau zéro des backrooms, le plus connu. Mais je vous invite à aller sur YouTube, vous tapez backroom. Évitez de taper backroom sur Google parce que vous allez vous retrouver aussi dans des lieux obscurs, mais ça ne sera pas les mêmes. Donc ne prenez pas de risques et tapez backroom sur YouTube. Il y a plein de vidéos, plein de YouTubers qui ont traité de ces sujets-là et je trouve ça absolument passionnant. Mais moi surtout, ce qui m'angoisse avec les backrooms, c'est que autant vous m'envoyez en enfer avec Lulu, je vais m'y sentir comme chez moi, vous m'enfermez dans une succession de salles avec des couloirs, etc. où il n'y a rien, pas de vie, un silence absolu, etc. Moi je suis en PLS. Je ne dirais pas que je ne suis pas comment on appelle ça claustrophobe. Je ne suis pas spécialement claustrophobe, mais je ne suis pas à l'aise dans ce genre d'endroit. Personnellement, les backrooms, je me retrouverais dedans. Je pense que ce serait pire que l'enfer. Et tout de suite, quand j'ai vu le nom backroom, j'ai pensé à un livre mais ce n'est même pas que j'y ai pensé. En fait, il s'est manifesté à moi comme une évidence parce que s'il y a bien un livre qui illustre à la perfection labyrinthe backroom, c'est la maison des feuilles. Ce livre, les amis, si vous avez un achat à faire sur cette année, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Vraiment, je vous assure. Ce livre est absolument incroyable. C'est une pépite. Je n'aime pas vous dire acheter, 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 mais là, pour le coup, acheter. Acheter, en plus, on le trouve facilement que ce soit sur Amazon, dans les librairies, d'occasion aussi. Vous n'êtes pas obligés de l'acheter neuf parce que je crois qu'il est un petit peu cher. Il fait, je crois, 35 euros, un truc comme ça. Bon, après, il les vaut. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, souvenez-vous de ce jeu, de cette série de jeux qu'on avait fait sur Layers of Fear. Vous savez, ce peintre qui avait perdu l'esprit et qui errait dans son manoir. Dès qu'on ouvrait une porte, il y avait un nouveau couloir. On se retournait, la porte, elle avait disparu. On se retrouvait après dans des espèces de labyrinthes, de machins, à mi-chemin entre Alice, au Pays de la Folie, et le manoir Winchester. Eh bien, le manoir des feuilles... Le manoir des feuilles... La maison des feuilles, c'est exactement Layers of Fear. D'ailleurs, je suspecte les concepteurs du jeu de s'être inspirés de ce livre puisqu'il est sorti dans les années 2000. Je les suspecte de s'en être inspirés parce que si vous avez suivi Layers of Fear et que vous découvrez ce livre, vous allez tout de suite me dire « Ah ouais, Jojo, t'as raison. T'as raison, effectivement, c'est Layers of Fear. » Alors, la maison des feuilles, de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle d'une famille qui vit dans une maison, tout ce qui est plus classique, normal. Et puis, un beau jour, une porte avec un petit couloir apparaît. Sauf que le problème, c'est que cette porte n'est pas censée être là, elle n'est pas censée exister parce que, concrètement, de la façon comme la maison est construite, cette porte ne mène nulle part. Il n'y a pas de pièce derrière. Elle n'est même pas censée exister dans la maison. Et par conséquent, le père de famille décide d'ouvrir la porte et de voir qu'est-ce qui s'y trouve derrière. Et là, il noclip et il se retrouve dans des backrooms. Il va se retrouver dans une espèce d'univer parallèle qui coexiste avec la maison. Mais ce qui est hallucinant, c'est que l'intérieur du contenu de la porte est physiquement délirant. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui font des kilomètres de long et des centaines de mètres de haut, des successions d'escaliers qui mènent nulle part, des couloirs, des sales vides, etc. Bref, pour le coup, on ne peut pas mieux faire en termes de backroom. Et l'histoire est absolument incroyable. Mais au-delà de l'histoire qui est palpitante, c'est en fait le livre, la conception du livre qui lui-même est un ovni. En fait, c'est-à-dire que si vous dites « Ah cool, allez, je commence la première page et j'enchaîne page par page comme un roman. Ah non, mais si vous lisez ce livre comme un roman, c'est la pire façon d'appréhender ce livre. Parce qu'à l'intérieur de ce livre, vous allez avoir plusieurs polices d'écriture qui vont en fait correspondre à des choses différentes, à des séquences différentes. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un rapport universitaire, un rapport de police, le témoignage de quelqu'un ou un personnage qui parle et tout ça est mélangé. Donc c'est-à-dire que c'est une forme de puzzle qui est dispatchée dans tout le livre et en gros, si vous lisez tout d'une traite comme si c'était un roman, vous allez être complètement perdus. Je vous avertis, c'est une lecture qui est assez difficile dans le sens où elle est géniale. Pourquoi ? Parce que je suis en train de vous dire que l'histoire compte des labyrinthes, des backrooms. On est donc perdu, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne comprend rien à l'histoire. donc par conséquent, le fait d'avoir une mise en page qui nous perd, mais c'est génial, on ne peut pas mieux faire en termes d'ambiance. L'auteur a eu une idée absolument incroyable, il s'agit de Mark Z. Daniel Eski qui a eu, je trouve, une idée de concept absolument incroyable puisque le but, c'est de nous perdre, c'est de ne pas comprendre ce qui arrive, de ne pas comprendre l'histoire, de ne pas savoir où on est, où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, et pourquoi je suis là, et est-ce que je suis bien là, et est-ce que tout ceci est réel, la mise en page du livre est faite pour vous perdre littéralement. Je vais vous montrer, il y a, voilà, un exemple concret, on va avoir des pages blanches, par exemple, avec juste un symbole ou une lettre. On va avoir des pages où il faut retourner le livre parce que, voilà, regardez par exemple, on va avoir des couleurs sur la police d'écriture, c'est barré, c'est gribouillé, c'est rayé, les polices s'enchaînent, toutes les polices sont différentes, on va avoir des chapitres entiers où en fait, c'est des documents universitaires qu'il faut lire mais de façon extrêmement chiante et extrêmement rébarbative mais on est obligé de les lire parce que dans ces documents, on va avoir des informations sur qu'est-ce qui s'est passé puisque le père de famille va faire appel à une équipe pour venir enquêter dans ces backrooms et chaque jour, ils vont s'aventurer un petit peu plus loin, ils vont pousser leur expédition un petit peu plus loin et à chaque fois, ils vont faire un rapport, il va y avoir des enregistrements audio, etc. Donc on va avoir des retranscriptions de ces enregistrements audio, on va avoir leur rapport, leur témoignage. En fait, ce livre, c'est comme on pourrait dire, une sorte de... vous savez, un dossier, un dossier d'archives, voilà. En fait, ce n'est pas un roman, c'est un dossier d'archives et c'est à travers ces archives qu'on va comprendre l'histoire, qu'on va essayer de rassembler les pièces. Regardez, je vous montre, on va avoir des successions, là, par exemple, là, on n'a que des X et puis on va avoir juste un mot. On va avoir des pages où il n'y a strictement rien, voilà, par exemple, ici, regardez un petit peu, on a une phrase qui est divisée en plusieurs parties sur toute la mise en page. On va avoir, voilà, on va avoir des trucs comme ça où il y a très peu de textes, on comprend à peine ce que ça veut dire. On va avoir aussi, voilà, regardez, par exemple, ici, sur cette page-là, on va avoir le texte et là, on a un autre texte et il faut retourner le livre pour pouvoir le lire. Bref, ce livre, en fait, c'est un grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'effectivement, ce livre est l'incarnation des backrooms parce qu'il faut comme ça, il faut le tourner, il faut le retourner, il faut se pencher, il faut se tordre. Une pépite, vraiment une pépite, je ne peux que vous le conseiller. Alors, je connais l'histoire parce que ce livre me fascine, je ne sais pas, il dégage une aura qui est particulière. Je me suis mis le challenge de le lire et je ne sais pas si j'arriverai à le lire avant 3 décembre parce que, comme je vous ai dit, c'est une lecture qui est difficile. Je vais essayer, en tout cas, je vais essayer, mais voilà, vraiment, je vous le conseille, c'est un coup de cœur absolu. Troisième et dernière catégorie de cette automne frissonnante qui s'appelle « Perfectly Splendid » avec l'accent. Attention, ça ne rigole plus là maintenant. Avec comme mot-clé « Fantôme », « Famille », « Manoir », « Possession », « Gothique » et « Drame ». Pareil, quand j'ai vu les mots-clés immédiatement, un livre s'est manifesté à moi que je viens de découvrir, en plus, une autrice que je viens de découvrir et que je vous recommande vivement qui s'appelle « Alex Sol ». Elle a un compte TikTok, un compte Instagram. Je vous invite vraiment à aller découvrir son univers qui est... Elle est digne de rentrer dans la famille de l'œil dans le noir. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une autrice qui est très sympathique. J'ai eu l'occasion un petit peu d'échanger avec elle. Elle a écrit plusieurs romans qui ont tous l'air franchement sympathiques et je pense que je me les procurerai dans l'avenir, un avenir prochain. Mais mes yeux sont surtout portés sur un en particulier. En fait, c'est juste pour la beauté du livre. Le pitch m'a plu. Tout m'a plu sur ce livre. Il s'agit de « Vous êtes cordialement invité ». Regardez un petit peu la jaquette du livre. Un manoir. Donc, niveau mot-clé, on est bon. Une ambiance lugubre. Un orage. Ça, ça sent les fantômes. Ça sent l'épouvante. Ça sent l'horreur. Eh bien, bingo ! Ce livre rassemble absolument tous les critères. Mais attendez, avant, avant, avant qu'on parle du livre, il faut que je vous montre la... Non, mais il faut que je vous le montre. Parce que juste pour la beauté de l'objet, c'est absolument magnifique. Alors attention, petite précision, la version que je tiens entre les mains, c'est la version collector qui est uniquement disponible sur son site. Donc, si vous voulez la version collector, d'une part, dépêchez-vous parce qu'il me semble qu'il en reste plus beaucoup. Et d'autre part, c'est uniquement sur son site que vous trouverez la version collector. Pour tous ces autres livres, je crois que c'est dispo sur Amazon, sur son site aussi, bien naturellement. Mais il me semble que ses autres livres sont disponibles. Mais pour cette version-là, c'est la version collector qui n'est pas spécialement chère. Je crois que je l'ai payé 25 euros, 26 euros, un truc comme ça. Mais sincèrement, je ne regrette pas parce que... Attendez, attendez, regardez. On va enlever la jaquette. C'est un livre bijou. Et j'exagère pas. Vous savez à quel point j'adore les livres qui font grimoire. C'est ça qui fait que je suis chiant parce qu'en fait, moi, je n'aime pas les livres brochés. Alors je sais, je passe certainement à côté de plein d'histoires extraordinaires. Mais je n'aime pas les livres brochés. J'aime en fait les très beaux livres reliés avec des belles couvertures rigides, avec le petit signet. Vraiment le livre qui fait grimoire. C'est mon truc. C'est mon truc. C'est ma cam. Et en plus de ça, j'aime qu'une certaine catégorie de livres, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, regardez un peu la beauté de ce livre. Regardez-moi ça. Regardez un petit peu les gravures qui sont en argent. Je ne sais pas si vous allez voir, mais le fond, c'est un motif baroque. On est sur un toucher peau de pêche, soft touch. Regardez, le derrière est absolument incroyable. Vraiment, le livre, juste le livre tout seul. Si vous n'aimez pas lire, en fait, juste le livre pour la beauté du livre, pour l'exposer, absolument... Je n'aime pas de mots. Pour vous dire, ça me coûte. Pourtant, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Mais là, ce livre, voilà, juste on le contemple. On le contemple parce qu'il est magnifique. Mais au-delà de son bel aspect, c'est surtout l'histoire aussi qui nous intéresse puisque je vous fais rapidement le pitch. C'est l'histoire d'un manoir qui servait de colonie de vacances. Et puis, un beau jour, il y a eu un... Oui, un incend... Un inc... Un incident et un incendie. Les deux fonctionnent. C'est... Je suis un peu dyslexique des fois. Vous m'excuserez. Donc, il y a eu un incendie. Je vais y arriver. Et par conséquent, la colonie a fermé ainsi que le manoir qui a fermé ses portes. Et puis, on va retrouver les protagonistes une décennie plus tard et ils vont être, c'est le cas de le dire, cordialement invités à revenir au manoir. Ils vont arriver au manoir et là, en arrivant dans le manoir, ils découvrent que leurs plats favoris ont été préparés. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne dans ce manoir. Mais rien. Pas un chat, pas une souris, rien. Que dalle, nada, nicht, niemte. Et quand ils vont vouloir sortir du manoir, lorsqu'ils vont vouloir partir de ce manoir, au moment de franchir la porte, d'arriver vers la porte de sortie, ils vont avoir une sorte de perte de mémoire qui fait qu'ils ne vont plus savoir pourquoi ils voulaient partir, pourquoi est-ce qu'ils sont ici. Bref, le manoir les tient dans ses griffes. Et bien entendu, il va y avoir des mystères, du drama, des fantômes, malédictions, tout ce qu'on veut. Il y a même de la romance LGBT. Ça, je kiffe. Alors, vous le savez, je ne suis pas... Moi, tous ces mouvements-là, pourtant, j'en fais partie. Ça a tendance un peu à me gonfler. Mais là, d'après les retours que j'en ai eus, ça a l'air bien dosé, ça a l'air bien écrit. En plus, c'est mélangé dans cet univers un peu dark. Donc, je pense que ça va me régaler. Comme vous pouvez le voir, entre le livre et le pitch, honnêtement, ça va être un coup de cœur pour ce livre que je vous recommande vivement. Et c'est ainsi que se termine le tableau automne frissonnant pour démarrer le second qui s'appelle Automne, douceur de vivre avec comme première catégorie alors attention, je vais essayer de soigner mon anglais. Something wicked this way come. C'était pas trop mal. Avec comme mot-clé Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Alors, pareil, quand j'ai vu les mots-clés, j'ai pris un petit moment pour réfléchir et me dire alors qu'est-ce que tu as comme livre qui pourrait parler de fête foraine, d'enfance, de cauchemar, qui n'est pas trop dark mais quand même un petit peu et là, pareil, d'un coup, un livre, enfin même deux, on poppé. il s'agit de mon conte favori Alice au Pays des Merveilles. Alors attention, je vous vois venir, ne me dites pas enfin je joue Alice au Pays des Merveilles mais il n'y a rien d'effrayant. Ah bon, il n'y a rien d'effrayant dans Alice au Pays des Merveilles. Une gamine de dix piges qui se retrouve dans un monde chelou où quand tu lèches des champignons, tu vois d'autres trucs chelous où il y a des chats qui flottent, où il y a une espèce de chapelier complètement cinglé qui boit du thé à longueur de journée et une reine qui te coupe, te tranche la gorge si par malheur tu lui dis non ou tu ne fais pas ce qu'elle veut. Excusez-moi, si ça, on n'est pas dans de l'horrifique, il faut quand même qu'on m'explique parce qu'Alice au Pays des Merveilles, au-delà du Walt Disney qui est un peu joli et coloré, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles quand même, surtout quand on connaît l'auteur, Lewis Carroll et qu'on sait que la Alice du conte, enfin la Alice qui a inspiré le conte a vraiment existé et que Lewis Carroll a eu une histoire un peu chelou parce qu'en fait on avait découvert des photographies de la petite Alice en tenue légère pour éviter de me faire shadowban par Youtube mais vous avez compris un peu le délire où on a donc suspecté Lewis Carroll de faire des choses pas très propres avec cette petite gamine. Alors, c'est toujours pas dark Alice au Pays des Merveilles ? Hein ? Voilà, on commence à y arriver, on commence à y arriver. Là, ce sont les éditions illustrées par toujours Benjamin Lacombe, illustrant et illustrant. Illustration que je trouve absolument sublime, vous allez voir, parce que Benjamin Lacombe a joué sur les perspectives, par exemple, quand Alice grandit, qu'elle rapetit, et bien on va avoir des pages comme ça, regardez, qui vont s'agrandir. Enfin, vraiment, je trouve que cette édition de Benjamin Lacombe est absolument exquise, est absolument divine. Là, on va avoir donc les deux contes, à savoir Alice au Pays des Merveilles qui est le plus connu et Alice de l'autre côté du miroir. Pour le coup, je vous conseille les livres mieux que le conte de Disney pour la simple et bonne raison qu'en fait, le conte de Disney est vachement édulcoré. C'est-à-dire qu'ils ont pris les éléments de Alice au Pays des Merveilles pour les condenser et ils ont fait un film d'animation d'une heure. Mais, c'est dommage parce qu'il y a deux histoires sur Alice. C'est-à-dire qu'elle va deux fois dans le Pays des Merveilles et pas qu'une seule fois. Et il y a des personnages qu'elle va rencontrer qui sont dans les livres qu'on ne voit pas dans le dessin animé. Bref, je vous invite vraiment à vous plonger dans les livres et vous allez voir une réelle différence avec le conte de Disney. Pour le coup, je trouve que les livres, on n'est quand même pas très loin du jeu vidéo Alice Madness Returns qu'on avait déjà fait sur Twitch. Alors, on n'a pas ce côté quand même aussi gore, aussi trash, mais on n'est quand même pas très loin. Et surtout, dans le jeu vidéo, il y a des personnages qui sont repris des livres qui sont présents dans les livres. Donc, honnêtement, si je devais choisir entre le jeu vidéo et le conte de Disney, je partirais sur le jeu vidéo qui se rapproche un peu plus des livres. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Alice au Pays des Merveilles, oui, parce que peut-être qu'il y en a qui vivent au fond d'une grotte et qui ne connaissent pas, donc je vais vous parler un petit peu d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est une petite fille qui, un jour, va rencontrer un lapin blanc et puis, elle va lui courir après. Ce lapin va rentrer dans un terrier, un trou de lapin, et Alice, trop curieuse, va rentrer dans ce trou de lapin, elle va tomber dans un gouffre infini et là, elle va se retrouver dans un pays complètement déluré où tout le monde est parfaitement cinglé, où les fleurs chantent, où les chats volent, enfin, voilà, où les cartes prennent vie puisqu'elles sont les soldats de la Reine de Coeur qui tranche la tête à tout le monde qui ne lui revient pas, d'ailleurs. Si votre tête ne revient pas à la Reine de Coeur, vous allez la perdre. Et donc, Alice au Paix des Merveilles, c'est surtout une sorte de métaphore sur l'enfance mais aussi sur plein de mots parce qu'il y a quand même des choses qui sont à double sens. Ça traite quand même de sujets, on est sur l'innocence de l'enfance, on est sur la souillure, on est sur les drogues, sur les illusions, les chimères mentales, etc., les égrégores, on flirte comme ça avec la folie. D'ailleurs, j'aurais pu mettre Alice au Paix des Merveilles dans la première catégorie de l'automne frissonnant avec, vous savez, « Viens flotter avec nous » parce qu'Alice, elle est toujours en mode perché. Elle est toujours là... Ça... Pour le coup, Alice flotte et elle flotte et elle nous invite à flotter avec elle. Donc, les livres auraient très bien pu coller aussi à cette catégorie. Mais pour moi, ouais, le cauchemar, l'enfance, l'aspect de fête foraine puisque dans Alice au Paix des Merveilles, on a tout cet aspect un peu fête foraine, c'est-à-dire le côté sucré, on boit le thé, il y a les gourmandises, les gâteaux qui font grandir, les boissons qui font rétrécir, etc. On est dans cet univers un peu sucré mais aussi un peu malsain parce que quand on lit à travers les lignes de Alice au Paix des Merveilles, on découvre qu'il y a quand même des choses qui sont tendancieuses, qui prêtent à réfléchir, qui... Donc ouais, pour moi, Alice au Paix des Merveilles, même si c'est une belle histoire qu'on peut raconter à des enfants parce qu'un enfant, lui, il est innocent donc il ne va pas chercher plus loin que ce que l'histoire va lui proposer. Donc c'est complètement adapté pour des enfants. Mais c'est une lecture qui est, je trouve, très adulte, qui est très mature dans sa façon de présenter les choses. Il y a quand même ce côté... Ouais, ce côté un peu pervers, un peu... un peu dark. Deuxième catégorie pour l'automne, douceur de vivre, on va avoir poupées de souvenirs automatiques à votre service avec comme mots-clés épistolaire, correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude, guérison. Catégorie qui a beaucoup de mots-clés et là, j'ai commencé à réfléchir en me disant bon, alors, épistolaire, correspondance, t'as pas franchement de livres qui vont coller avec ça et puis, en fait, en creusant bien, c'est les autres mots-clés qui m'ont dirigé vers ce livre-là et là aussi, c'est un coup de cœur absolu et je pense que ça va devenir aussi votre futur coup de cœur. Ce sont les autres mots-clés quand j'ai vu amour, deuil, guérison, etc. Il y avait toute une palette d'émotions à la fois contradictoires et un peu démentielles et puis, épistolaire, c'est tout ce qui est lié aux correspondances, aux lettres, etc. Et justement, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce livre-là. Il s'agit du Roi en Jaune. Bon, pareil, je vous montre un petit peu le livre absolument sublime. C'est de Robert W. Chambers. L'édition, celle-ci, est absolument magnifique. Alors, le livre fait 35 balles mais il les vaut, il les vaut. Alors, le Roi en Jaune, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les amis, c'est du Lovecraft. Avant Lovecraft. Puisque Sir Lovecraft en personne, c'est approprié le Roi en Jaune pour carrément l'intégrer dans son bestiaire horrifique. C'est vous dire, c'est vous dire que Robert Chambers a créé quelque chose d'absolument incroyable avec le Roi en Jaune. Alors, le Roi en Jaune, qu'est-ce que c'est ? En deux mots, c'est une pièce de théâtre qui rend fou. Ça fait plus que deux mots, ça, mais c'est pas grave parce qu'on va rentrer dans la folie avec le Roi en Jaune, donc... C'est une pièce de théâtre qui rend fou. Mais alors, qui rend fou au sens le plus littéral du terme. Attention, le Roi en Jaune, on est dans du surnaturel, pur et... Enfin, oui et non. J'allais vous dire, on est dans du surnaturel, pur et dur, oui et non. Parce qu'en fait, le Roi en Jaune, on ne sait jamais ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qu'on a halluciné, ce qu'on a imaginé, parce que, comme je viens de vous le dire, c'est une pièce de théâtre qui rend fou. En gros, le Roi en Jaune, ce sont plusieurs nouvelles, ce sont plusieurs histoires. C'est pour ça que je l'ai choisi, alors c'est pas tout à fait épistolaire, on est d'accord, mais comme il y avait l'aspect de correspondance à travers des histoires, parce qu'en fait, il y a des histoires qui sont plus ou moins liées les unes aux autres, il y a des personnages qui se connaissent ou qui font référence à un personnage qu'on a rencontré dans une histoire précédente, donc pour moi, il y avait quand même un côté épistolaire dans le fait que certaines histoires sont liées les unes aux autres, où il y a des petits clins d'œil, et il y a surtout cette pièce de théâtre, Le Roi en Jaune, qui est le protagoniste principal de toutes ces correspondances, de toutes ces histoires, de toutes ces nouvelles. Donc, cette pièce de théâtre a été écrite, on ne sait pas trop par qui, c'est une pièce en deux actes, le premier acte est assez soft, puisque ça met en scène une romance, tout ça, mais c'est quand vous attaquez le deuxième acte que votre esprit démissionne, puisque le deuxième acte, vous allez faire la connaissance d'une cité, une cité damnée, une cité interdite qui s'appelle Carcossa, vous allez rencontrer le signe jaune, et puis le roi en jaune, en personne. Et donc, toutes ces histoires vont relater, eh bien, des péripéties qui vont arriver à différents personnages, sur différentes étapes, mais qui vont tous avoir comme facteur commun la lecture ou l'approche de cette pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages ont lu le roi en jaune. Voilà. Soit ils vont la lire, soit ils l'ont lu, mais il y a toujours ce fil conducteur de cette pièce de théâtre qu'ils ont lue. Et donc, on va suivre leur péripétie, et là, les amis, on est sur un chef-d'œuvre. Si vous aimez Lovecraft, franchement, ça, c'est une lecture qui est pour vous, puisque je viens de vous le dire, Lovecraft, en personne, elle a carrément, c'est carrément approprié l'œuvre pour l'intégrer dans son bestiaire horrifique. Donc, c'est quand même pas rien. Le roi en jaune, pour le coup, c'est un monument, ouais, on est vraiment sur... Comment je pourrais vous décrire ça ? C'est une expérience. Le roi en jaune, c'est comme la maison des feuilles, c'est une expérience littéraire à vivre, parce que vous allez avoir plein d'histoires toutes différentes qui vont mettre en scène plein de choses, de la romance, il y a une forme de moralité aussi dans ces histoires, les fins, alors à chaque fois, mais dans toutes les histoires, oui, j'ai un peu triché parce que je l'ai lu. Mais je me ferai un plaisir de le relire. Parce que les fins, à chaque fois, je me fais avoir, on ne s'imagine pas cette fin. C'est-à-dire que Robert Chambers a fait un travail extraordinaire dans le sens où c'est vraiment, limite, la dernière phrase de l'histoire qui vous donne tout le dénouement final. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière phrase, vous êtes tenu en haleine et là, vous vous dites, ça va quand même pas finir comme ça. Et là, vous avez la dernière ou les deux dernières phrases qui viennent vous mettre un coup de plomb dans la tête en vous disant Quoi ? T'es sérieux là ? Attends, ça n'existait pas tout ce que je viens de lire ? Qu'est-ce que tu me racontes là ? Voilà, à la fin de toutes les histoires, on termine comme ça dans ce mot de Hein ? Quoi ? Hein ? Attends, je vais relire parce que j'ai pas compris là. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on finit par perdre la tête où on relit les histoires parce qu'on se dit Attends, mais ça se termine comme ça. Du coup, ce que j'ai lu là tout à l'heure, donc ça, ça n'existait pas ou c'était pas comme ça ou c'est moi qui l'ai mal interprété. Et le livre a cette faculté de, ouais, un peu de vous faire perdre la tête parce que vous êtes en train de réaliser que tout est n'importe quoi, que tout est chimérique, que... extraordinaire ! Une pépite, vraiment une oeuvre d'art. Je ne peux pas mieux vous le vendre. Le roi en jaune, c'est... Il faut que vous l'ayez. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vous en dirai pas mieux. Je ne vous spoilerai pas plus. Troisième catégorie de cet automne douceur de vivre, elle va s'appeler La dame chouette des îles bouillantes avec comme mot-clé sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Pareil, quand j'ai vu les mots-clés, ça a été une évidence de vous présenter un très joli livre mais cette fois-ci, c'est un roman graphique. Donc un roman graphique, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est en gros une BD mais en version XXL. C'est-à-dire que c'est un roman mais sous forme de BD. Et du coup, c'est super sympa à lire et celui que je vais vous présenter regroupe l'intégralité, attention, je vous dis bien, l'intégralité de ces mots-clés. Il s'agit de Grimoire Noire. Grimoire Noire qui est réalisé par Yana Bogach et Vera Grinty. C'est leur premier essai et c'est franchement divin. J'ai adoré. J'ai dévoré ça en une après-midi. L'histoire est mignonne. Alors, elle est mignonne, elle est triste, elle est dark aussi. C'est un livre que vous pouvez faire lire pour vos enfants parce que même s'il y a la présence de fantômes, de trucs qui font un petit peu peur, c'est quand même suffisamment mignon pour ne pas traumatiser vos enfants. Alors attention, si vous avez vraiment des enfants qui sont sensibles, peut-être à éviter parce que comme je viens de vous le dire, il y a des fantômes. Le dessin, même s'il est doux, on est quand même sur un dessin assez explicite. Il y a un passage en particulier où on a pas mal d'esprit, pas mal de fantômes, d'ombre et ça peut être un petit peu effrayant quand même donc voilà, vous connaissez vos enfants, vous savez s'ils vont être traumatisés ou pas et s'ils ne craignent pas trop, c'est vraiment un très joli livre à leur offrir et je pense que l'histoire va beaucoup leur plaire. Je vous fais le pitch rapidement et je vais vous montrer ensuite quelques planches. J'ai eu vraiment un coup de cœur absolu pour ce livre. Regardez déjà, il est vraiment très beau. Grimoire Noir, il porte très bien son nom. On est sur des couleurs rose et violette et noire. Rose, violette, bleu et noir. toute la gamme de ce roman va être dans ces couleurs-là. Je vous fais le pitch, c'est l'histoire d'une ville où seules les femmes, les filles, sont des sorcières. Il n'y a que les femmes qui ont des pouvoirs magiques. Les hommes n'ont aucun pouvoir magique. Sauf que cette ville est fermée par une espèce de dôme magique qui empêche, en tout cas aux sorcières, de sortir de la ville sous peine de mourir. Tout simplement. Les hommes peuvent sortir puisqu'ils n'ont pas de pouvoir magique. Donc, ils ne craignent rien, même s'il est quand même fortement conseillé de rester dans la ville parce qu'en fait, il y a une malédiction sur cette ville-là. Et on va retrouver l'histoire d'un jeune homme qui a perdu sa sœur. Sa sœur a disparu. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Sa mère, qui est sorcière, est extrêmement triste. Et lorsqu'elle est triste, eh bien, quand elle pleure, elle fait pleuvoir sur la ville. C'est un petit détail qui est important dans l'histoire, vous comprendrez, je ne vous en dis pas plus. Son papa est policier, il est shérif de la ville. Et bien sûr, il va enquêter sur la disparition de sa fille. Mais le problème, c'est que pour éviter un drame politique avec les sorcières, il ne peut pas aller fouiller dans les maisons des sorcières. Donc du coup, son enquête est assez limitée. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le petit jeune homme va décider de prendre l'affaire à bras-le-corps et enquêter de lui-même pour aller retrouver sa sœur. L'histoire, les amis, est absolument magique parce que la fin, quand j'ai vu la fin, je m'attendais, mais alors tellement pas. Mais vraiment. Pour le coup, il n'y a rien de prévisible. Alors, on essaye d'élaborer des pistes, on se dit, peut-être que ça pourrait être lui, elle, machin, peut-être qu'elle pourrait être là. Et en fait, la fin, je ne m'y attendais pas. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Il y a une très belle moralité puisque vous allez voir, ce jeune homme, il a sa meilleure amie d'enfance qui est donc une fille, donc sorcière. Et il y a vraiment leur amitié qui va être malmenée dans le sens où il y a une rivalité sur... Alors, je ne veux pas trop vous spoiler, donc je vais essayer de ne pas trop vous en dire. Mais en fait, il y a une petite rivalité d'une partie parce qu'il y a une partie qui a des privilèges et pas l'autre, donc ça crée une forme de rivalité. Il y a un passé qui est présent dans leur amitié et au final, l'amitié va potentiellement se transformer. Enfin, on comprend que l'amitié, ce n'est pas tout à fait de l'amitié. Enfin, vraiment, j'ai trouvé l'histoire absolument sublime et c'est vraiment un très beau livre. Je vous montre un petit peu les planches. regardez le dessin. Les traits sont très doux. J'aime beaucoup la gamme de couleurs puisqu'on va avoir une gamme de couleurs comme je l'ai dit dans un peu les... Alors, ce n'est pas du noir et blanc. On est vraiment sur du rose, du violet, du bleu, des dégradés plutôt sombres. On va avoir, quand on parle par exemple du passé, je vais essayer de vous trouver où on va avoir le passé qui est présenté. Voilà. Le passé qui est présenté sous cette forme-là où on va avoir plutôt des tonalités d'or sur des fonds noirs alors que toutes les autres planches sont sur un fond blanc. Donc, quand vous êtes sur un fond blanc, c'est le présent. Quand vous êtes sur un fond noir dans l'histoire, c'est que vous êtes dans le passé et que c'est un souvenir. Honnêtement, vraiment, je vous le conseille. En plus, il n'est pas très cher. Je crois que j'avais payé une vingtaine d'euros. Il fait 20 euros, 22 euros. On peut le trouver facilement. C'est un joli cadeau à faire pour les enfants autant que pour les adultes et vraiment, c'est à dévorer, à dévorer, à redévorer. Pour la quatrième et dernière partie de cet automne douceur de vivre, on va avoir la loi fondamentale de l'échange qui repose sur une lecture commune, sur des films et sur des jeux. Alors, j'ai sélectionné un roman graphique qu'on pourrait s'amuser à lire tous ensemble parce que d'une part, il est très beau. C'est un grand classique de la littérature. Il est également sorti sous forme de jeux vidéo. Je ne sais pas s'il y a eu des films. Non, je ne crois pas qu'il y a eu des films. Le jeu vidéo en question, c'est Dante Inferno qui était sorti sur Xbox 360 et je crois PlayStation PC. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Xbox, c'est sûr puisque je l'ai. Par contre, pour les autres consoles, je ne saurais dire. Il s'agit de l'enfer de Dante qui ne connaît pas l'enfer de Dante. J'étais obligé de sélectionner ce roman graphique pour la simple et bonne raison que c'est le thème de la chaîne, le paranormal, les démons sont naturels, donc l'enfer de Dante on est un petit peu obligé. Et puis, c'est quelque chose qui est assez commun à chacun puisque je vous l'ai dit à la catégorie c'est une lecture commune donc le principe c'est qu'on puisse le lire tous ensemble. Mais je pense que toutes et tous vous avez plus ou moins lu, aperçu, vu eu un lien avec l'enfer de Dante puisque c'est quand même un grand classique. Alors Dante de son vrai nom Dante Alighieri si je ne dis pas de bêtises ouais ça raconte l'histoire il me semble que c'est un poète je crois que c'est un poète Dante on est dans l'Italie de la renaissance donc l'Italie de non je crois même avant non non si l'Italie de la renaissance puisqu'on est je croise à l'entour de 1600 1700 un truc comme ça et donc Dante va perdre sa femme qui va décéder et il va commencer à être en proie au chagrin au désespoir etc et puis un jour au détour d'une forêt il va rencontrer un grand philosophe grec je vous en dis pas plus à découvrir découvrez l'histoire de l'enfer de Dante sachant plus que l'enfer de Dante alors je vous conseille le roman graphique pourquoi ? parce que la lecture est nettement plus aisée que les livres les livres on est vraiment sur des poèmes et des traductions un peu lourdes puisqu'on est sur de l'italien renaissance italienne qui donc a été traduit en français donc on est sur un vocabulaire riche un langage soutenu on a quand même beaucoup de redondance dans certains textes dans certains passages où Dante puisque comme vous en doutez Dante va se rendre en enfer mais on connait principalement l'enfer de Dante sauf que il y en a deux autres puisque Dante va aussi aller dans le purgatoire et ensuite au paradis pour retrouver donc sa femme mais c'est vrai que c'est l'enfer de Dante qu'on connait le plus mais sachez qu'il y a aussi le purgatoire et le paradis donc si les démons ça vous branche pas trop que vous êtes plutôt du côté des anges dirigez-vous sur la troisième partie de l'enfer de Dante alors donc comme je viens de vous le dire Dante va rencontrer ce grand philosophe grec qui va donc l'amener dans les neuf cercles de l'enfer où il va découvrir et bien c'est le cas de le dire l'enfer et tous les sévices que l'être humain va subir en fonction de ses péchés en fonction de voilà de ses petits vices puisque les cercles de l'enfer chaque cercle alors je vais pas vous faire un exposé sur les cercles de l'enfer parce que sinon on y est encore demain mais les cercles de l'enfer pour chaque cercle c'est-à-dire que plus vous allez vous enfoncer dans les profondeurs de ces cercles et plus vous allez vous diriger vers le grand lulu qui vous attend de son souffle glacé et bien sûr les derniers cercles sont réservés aux pires atrocités aux criminels vraiment les pires et les cercles les plus hauts vont plutôt être des limbes c'est-à-dire que on y est on réside on est là voilà donc c'est c'est vraiment un voyage qui est absolument magnifique à faire puisqu'on va y trouver bien sûr le Styx Caron des personnages qui normalement doivent vous parler hashtag voyage à pandémonium tout ça tout ça normalement tout ça ça vous parle maintenant mais le roman graphique est absolument incroyable parce que si vous n'aimez pas lire alors ce roman graphique on pourrait presque parler d'un livre d'illustration parce qu'il y a très peu de textes les images sont suffisamment parlantes elles sont suffisamment explicites on comprend la scène on sait ce qui se passe on sait de quoi ça parle il n'y a pas besoin d'avoir du texte et je trouve que l'oeuvre est belle dans le sens où l'enfer on n'est pas acteur quand on va en enfer quand on est condamné à l'enfer on n'a pas son mot à dire on n'est pas là non moi ça me condamne non on est là on subit on contemple on regarde on est témoin on assiste mais à aucun moment on peut faire quoi que ce soit et bien ce livre c'est exactement ce principe là honnêtement si on prenait tout le texte qu'il y a dans ce roman graphique ça tiendrait je pense sur une page entière une seule page pour vous dire tellement il n'y a pas de texte c'est vraiment une oeuvre qui se contemple c'est un voyage dans l'enfer alors il n'y a pas de couleur du rouge du sang non non on est regardez un petit peu on est sur des tableaux dans des camaïeux de gris on est sur limite vous savez comment ça s'appelle les gravures les gravures de l'époque vous savez ces gravures sur bois on est sur ce style graphique c'est absolument divin ouais je sais c'est paradoxal de parler de divin pour l'enfer mais regardez un petit peu ça voilà on va avoir donc Dante qui va être accompagné de ce philosophe qui va donc le diriger à travers les cercles de l'enfer et on va donc à chaque fois assister aux différents tableaux de ces cercles infernaux et je trouve que les textes qui ont été choisis sont bien appropriés c'est dire que c'est pertinent il y a juste ce qu'il faut pour qu'on puisse comprendre de quoi ça parle pour nous aider en fait le texte est vraiment là juste en soutien de façon presque discrète pour soutenir les images un peu comme une légende vous savez quand vous regardez par exemple un tableau au musée vous avez en dessous le peintre et puis éventuellement le titre du tableau et une petite légende qui vous décrit rapidement la vision de l'artiste et bien l'enfer de Dante on est sur le même principe où on va avoir donc ces tableaux avec juste une petite légende qui va venir juste apporter la petite information pertinente pour comprendre de quoi ça parle l'enfer de Dante vraiment à faire à lire pourquoi à faire parce que je viens de vous le dire c'est aussi un jeu vidéo qui s'appelle Dante Inferno qui retrace du coup l'histoire de Dante qui va donc aller dans les 9 cercles de l'enfer et là pour le coup c'est épique le jeu il est épique alors il est un petit peu vieux parce que c'est sur Xbox 360 donc forcément les graphismes sont un petit peu dépassés quoique il reste encore joli je trouve il reste acceptable encore en 2023 et on va donc se rendre dans les 9 cercles y affronter des boss comme Lilith etc etc je vous en dis pas plus faites le c'est un jeu qui est un petit peu difficile qui est un petit peu exigeant parce que on y meurt souvent en même temps c'est l'enfer donc si on mourait pas 350 fois sur le chemin avant d'arriver au but ça serait pas drôle ça serait pas l'enfer donc il faut être cohérent et à un moment donné donc pareil le jeu faites le faites le et puis vous avez aussi des audios sur Youtube il me semble que j'en avais vu des vidéos en fait qui lisaient comment on pourrait dire ça des vidéos audios sur l'enfer de Dante donc si vous voulez pas acheter vous pouvez au moins écouter le je vais y arriver Jojo vas-y crache le si t'arrives pas à sortir la phrase vous pouvez au moins écouter le livre en audio c'est gratuit au moins c'est sur Youtube c'est dispo après si vous voulez le format livre faites-le mais voilà j'aimerais bien qu'on se fasse cette lecture commune et puis à l'occasion qu'on se fasse après soit un live sur Youtube sur Twitch et qu'on puisse débattre tous ensemble de cet enfer de Dante quelles sont les moralités à retenir qu'est-ce qu'on pourrait en dire qu'est-ce qu'on pourrait explorer encore comme chemin donc voilà je vous invite comme lecture commune à lire à vous plonger dans l'enfer de Dante nous pouvons passer maintenant au troisième tableau qui s'intitule automne des bois et au-delà avec la première catégorie qui s'appelle pomme alors si c'est le goût de la tarte aux amodes avec comme mot-clé animaux mémoire intergénérationnelle gourmandise altruisme tendresse aide et guide et pour cette catégorie là j'ai choisi un livre qui me fait vachement envie qui s'appelle sous la porte qui chuchote de TJ Klune c'est aux éditions de Saxus le livre est super beau regardez un petit peu on va enlever la couverture regardez ça un petit peu regardez cette petite merveille comme c'est tout mignon c'est tout beau alors cet auteur est connu surtout pour son premier tome qui s'appelle la maison la maison attendez il m'en rappelle plus du titre la maison et la mer bleue céruléenne c'est quelque chose comme ça normalement ça doit vous parler j'ai pas le titre exact excusez-moi mais alors ce livre là je l'ai pas lu mais apparemment ça a l'air d'être une pépite moi c'est surtout le tome 2 qui m'avait interpellé parce que j'avais bien aimé en fait la couverture que je trouvais très mignonne très douce limite enfantine en fait et puis c'est surtout le pitch du livre qui m'a fait envie parce que la couverture paraît très mignonne mais l'histoire qui est traitée est plutôt sérieuse quand même puisque on est à mi-chemin pour pas dire carrément dans une réinterprétation du fameux conte de Noël Monsieur Scrooge si 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 vous connaissez vous connaissez vous savez c'est ce riche homme d'affaires avare aigri méchant malveillant tout ce qu'on veut qui est près de ses sous comme ça c'est un vrai grippe sous et puis et puis dans une nuit il va avoir trois fantômes qui vont venir se manifester à lui le fantôme du passé le fantôme du présent et le fantôme du futur et qui vont lui montrer et bien toutes les facettes et surtout comment il va finir c'est-à-dire une espèce de Tati Daniel aigri qui va mourir au milieu de son argent et il va tellement être traumatisé par les visites de ses fantômes qu'il va radicalement changer devenir quelqu'un de généreux de bienveillant il va donner son argent sa fortune à ses employés à ceux qui en ont besoin etc c'est un très beau conte et bien sous la porte qui chuchote on est sur le même principe c'est l'histoire d'un avocat qui dit ah déjà ça résume tout avocat tu sais direct attention j'ai rien contre nos amis avocats qu'on soit bien d'accord mais les avocats le bien le mal ça dépend qui le paye et bien c'est donc l'histoire d'un avocat qui est épouvantable mais qui est vraiment un être cruel abject et tout ce qu'on veut bref un cloporte misérable et puis il va mourir pas de bol il va mourir dans la fleur de l'âge et il va se retrouver coincé dans le purgatoire avec la mort et il va se retrouver coincé dans une maison de thé avec donc des fantômes qui arrivent des esprits fraîchement arrivés et il va avoir comme mission de guider ces fantômes et de se retrouver et bien conseillé bienveillant faire preuve d'altruisme de gentillesse etc etc et il va être accompagné de la mort qui va lui montrer ce que c'est que le travail de la mort etc les fantômes le purgatoire la rédemption comment on fait pour acquérir la paix etc etc et donc on va suivre tout son parcours dans cette maison de thé avec les rencontres avec les différents fantômes etc etc je trouve l'histoire absolument envoûtante et qui rentre totalement dans la catégorie de guide d'altruisme l'au-delà puisque pour le coup on est dans l'au-delà et je pense que la moralité je l'ai pas encore lu je l'ai pas encore lu mais je pense que la moralité du livre va être dans l'esprit de monsieur Scrooge où notre avocat véreux et cruel va être un futur Jésus bienveillant gentil tout ce qu'on veut donc ouais ça c'est une lecture qui me fait bien envie et que j'ai hâte de découvrir deuxième et dernière catégorie de l'automne des bois et au-delà on va avoir la mélodie infernale de la corne de chasse avec comme mot-clé monstre créature ouiverne expédition aventure et là les amis autant vous dire quand j'ai vu juste le mot chasse dans le titre j'ai immédiatement pensé à la chasse sauvage et quand j'ai vu les mots-clés après je me suis dit ok là il n'y en a qu'un seul que je vois et qui remplit absolument tous les critères tout absolument tout c'est la saga de The Witcher du sorceleur qui ne connait pas notre beau et sulfureux Gérald de Rive Yennefer de Wengerberg Ciri Tris Merigold et tant d'autres Witcher comment vous décrire ça bon là je vous en ai sorti qu'un seul parce que si vous êtes intéressé par The Witcher allez sur le site de Brajlon c'est Brajlon qui gère principalement toutes les éditions autour de Witcher vous avez donc ces 7 7 livres 7 tomes dont les 2 premiers sont en fait des recueils de nouvelles donc un peu comme le roi en jaune tout ça on va retrouver plusieurs aventures de Gérald de Rive qui ne sont pas forcément dans un ordre chronologique mais qui vont s'enchaîner d'une certaine façon donc il n'y a pas vraiment de cohérence chronologique on suit voilà on suit les 2 premiers tomes sont donc des recueils et c'est à partir du 3ème tome où là on va commencer vraiment les aventures de Gérald façon roman linéaire où on va vraiment suivre tout d'action en action jusqu'au dernier tome bon j'ai un petit peu triché parce que je suis un fan absolu pour ne pas dire un vénérateur ultime de Gérald vraiment moi Gérald il sonne à la porte puis alors surtout Henri Cavill il sonne à la porte il me dit viens avec moi petit l'aventure t'attend tout de suite moi je prends mon sac à dos je pars avec lui je réfléchis pas Witcher c'est c'est incroyable comme univers vous avez les jeux vidéo vous avez la série Netflix bon même si entre nous je regarde la série Netflix juste pour Henri Cavill et pour l'actrice qui a incarné Nefert Wengerberg qui est pas mal je trouve que ce sont les deux seuls acteurs qui sauvent la série parce que alors tout le reste bon mais on est pas là pour critiquer je vous conseille les livres les livres c'est une valeur sûre faites les livres lisez les livres parce que les jeux alors les jeux sont très bien attention je vais défendre les jeux parce que les jeux sont très très bien aussi c'est des projects a été très respectueux de l'oeuvre de André Zapofsky j'ai un petit trou de mémoire ils ont été très respectueux de son oeuvre mais par contre les jeux vidéo vont plus être une suite des livres c'est à dire que si vous avez joué aux jeux et que vous lisez les livres vous allez vous dire mais ça ressemble pas aux jeux oui c'est normal parce qu'en fait les jeux dans l'univers Witcher dans la chronologie de Witcher on est plutôt sur la suite des aventures de Gérald donc les livres sont du coup antérieurs aux histoires qu'on peut rencontrer dans les jeux vidéo voilà mais si vous avez lu les livres que vous voulez continuer l'aventure faites les jeux et inversement si vous avez fait les jeux et que vous voulez poursuivre l'aventure lisez les livres pour connaître un petit peu la genèse de Witcher alors attention là on est sur des pavés quand même alors bon moi j'ai l'édition collector parce que fan oblige évidemment donc dans les deux tomes ils sont très épais mais c'est normal parce qu'en fait il y a les sept tomes entiers donc c'est pour ça qu'ils sont très épais mais sinon les livres classiques c'est 300 pages 300-400 pages à peu près voilà pour chaque histoire donc ça se lit très bien en plus j'adore la plume de Andrége parce que il est dans le détail et puis comment vous dire il nous plonge vraiment dans l'univers puisque Andrége a créé un peu comme un seigneur des anneaux il a créé tout un univers qui se base sur le folklore et les mythes scandinaves polonais vraiment on est sur les mythes slaves et le folklore slave donc on va retrouver beaucoup de créatures qui sont issues des mythes slaves on va retrouver aussi certaines figures un peu plus comment on pourrait dire un peu plus européennes mais tout l'univers est absolument passionnant et attention Witcher attention l'univers les amis on est sur un truc poisseux médiéval il y a de la sorcellerie à gogo des créatures des monstres à gogo on est sur plein de problèmes politiques de racisme d'intégrité etc de tuerie on tue les sorciers les créatures les nains bref tous ceux qui sont pas humains ils finissent sur un bûcher vraiment je trouve l'univers de Witcher absolument incroyable riche au possible c'est super immersif c'est super facile à lire parce que je trouve que la traduction qui a été faite a été bien faite parce qu'on va avoir des personnages avec une identité dans leur façon de parler il y en a ils vont vraiment parler de façon très familière il y en a qui vont plutôt parler un peu plus soutenu et tout de suite immédiatement on peut reconnaître tel personnage par exemple quand Gérald parle on sent ce côté un peu un peu froid un peu ours un peu un peu mal léché mais avec un bon fond quand même quand on prend par exemple Yennefer tout de suite on sent un peu la femme pédante un peu orgueilleuse très sûre d'elle sans faille machin attention moi je suis une sorcière toi t'es rien et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire c'est qu'on est plongé dedans c'est incroyable vraiment si vous ne connaissez pas l'univers de Witcher mais allez-y les yeux fermés après j'avais envie aussi de vous mettre un second livre qui est aussi aux éditions Brajlon et probablement que vous connaissez c'est Solomon Cain Solomon Cain c'est écrit par Robert E. E. je l'avais prononcé à l'anglaise Robert E. Howard qui est connu entre autres si si vous le connaissez si je vous parle de Conan le Barbare ça vous parle et bien Conan le Barbare c'est le bébé de Robert sauf que Conan le Barbare si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il a vu le jour après Solomon Cain et Solomon Cain on est sur du Witcher avant Witcher très clairement c'est-à-dire que Solomon Cain ça se passe dans les années je crois 1700 il me semble ouais on est sur on est sur 1700 et c'est l'histoire d'un homme alors une espèce d'aventurier ouais genre comme Gérald de Rive c'est un aventurier mais très puritain donc il est il est très très connu pour son chapeau vous savez dans ses films de sorcières la chasse aux sorcières Salem tout ça on voit ses puritains avec ses costumes noirs les chaussettes blanches les chaussures à boucle avec ses chapeaux très typiques ben voilà Solomon Cain il a cette apparence là et c'est une espèce de chasseur de monstres mais qui est très proche de Dieu et qui a comme mission divine plus ou moins de racheter son âme parce que son âme appartient plus ou moins au diable mais bon comme Solomon il est du côté de Dieu donc il voilà il est comme ça entre ténèbre et lumière et il y a toute une histoire pareil Solomon Cain ce sont des nouvelles des recueils de nouvelles donc ce sont plusieurs histoires que vous pouvez lire un petit peu comme vous voulez c'est génial franchement Solomon Cain si vous aimez Witcher vous allez adorer Solomon Cain ou inversement si vous connaissez Solomon Cain que vous adorez Solomon Cain vous allez adorer Witcher c'est obligé quatrième et dernier tableau s'intitule automne rayonnant avec comme première catégorie well always find a way on trouve toujours une voix avec comme mot clé cristaux, facettes, singularité, diversité inclusivité et feel good alors pour cette catégorie là j'ai eu à peine plus de mal même s'il y a des romans qui sont manifestés aussi à moi de façon assez naturelle mais pour cette catégorie là on va repartir sur un roman graphique qui est aussi une série sur Netflix mais alors pour le coup ça m'embête de dire ça j'ai pas aimé la série mais alors vraiment pas je trouve que la série fait beaucoup trop de teenagers c'est trop édulcoré c'est... ça manque de noirceur ça manque de torture ça manque de... disons que quand on connait l'ouvrage bah c'est fadasse la série Netflix est fadasse donc si vous l'avez vu et que vous l'avez adoré tant mieux mais du coup je pense que vous allez surkiffer le livre qui est vraiment la gamme au dessus de la série il s'agit de Lock and Key Lock and Key pour ceux qui ne connaitraient pas c'est en gros l'histoire d'une famille qui a vécu... alors dans la série c'est... c'est... c'est comme je l'ai dit c'est édulcoré moi je sais que j'ai vu 3-4 épisodes je me suis forcé en plus à regarder les épisodes parce que alors vraiment j'avais qu'une envie c'était de décrocher et pour tout vous dire j'étais à moitié sur mon téléphone en train de scroller donc moi quand je suis sur mon téléphone en train de scroller avec une série qui passe derrière c'est que la série ne m'intéresse absolument pas et que je trouve ça complètement insipide surtout que bon là aussi j'ai un petit peu triché parce que je connaissais le livre avant la série donc j'ai un petit peu triché mais je voulais l'intégrer dans cette catégorie là parce que Lock and Key donc ça raconte l'histoire d'une famille qui a vécu un drame et attention alors attention Lock and Key donc Lock and Key c'est une série de comics là vous avez l'intégrale alors je l'avais payé une blinde je préfère vous le dire Lock and Key si vous voulez l'intégrale déjà il va falloir fouiller sur internet et vous risquez de payer ça une blinde parce qu'à la base le livre je crois faisait 70 ou 80 euros c'est marqué 79 euros 90 80 euros mais ça vaut le coup parce que vous avez l'intégrale dedans et puis le livre est super beau enfin voilà Lock and Key c'est une pépite à avoir par contre attention on n'est pas du tout sur du roman graphique pour enfants mais alors vraiment pas parce que Lock and Key on est sur du gore sur du sanglant sur du terrifiant vraiment rien 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 du tout à voir avec la série et donc premier événement on ouvre et là boum premier événement c'est le drame que la famille a connu avec le père de famille qui se fait sauvagement assassiné je vous spoil parce que c'est les deux premières pages donc ça spoil pas grand chose le père de famille se fait sauvagement assassiné à coups de hache il y a du sang partout il y a la tête éclatée bref c'est absolument atroce les enfants vont assister à ça donc bien sûr ça va les traumatiser les enfants sont au nombre de trois il y a un jeune homme l'aîné il y a la jeune fille qui est au milieu et il y a le petit frère en dernier et bien sûr donc ça va les traumatiser la mère aussi va être traumatisée et tous les quatre vont finir par déménager et ils vont hériter d'un manoir qui s'appelle le manoir Lovecraft bien sûr en référence à Lovecraft et donc ils vont intégrer le manoir de Lovecraft et le plus petit le petit garçon va commencer à découvrir des clés des clés qui ouvrent des portes du manoir mais les portes de ce manoir d'ailleurs ce livre j'ai hésité à le mettre avec les backrooms parce qu'il rentre franchement il rentre dans la catégorie backroom aussi donc j'ai hésité mais comme il fallait quelque chose où il y a de l'inclusivité quelque chose d'un peu plus d'un peu plus léger enfin même si Lock and Kiss c'est pas plus léger que la maison des feuilles je me comprends on va avoir ouais c'est un peu moins backroom quand même on est plus sur l'ambiance surnaturelle dans le sens où ces fameuses clés ouvrent des portes du manoir et chaque porte va déboucher sur un autre plan physique sur un lieu particulier enfin voilà chaque porte va receler comme ça un univers à part entière qui va s'ouvrir sur la magie sur un monde surnaturel c'est bourré de fantômes de toute malédiction tout ce que vous voulez bref Lock and Kiss franchement à lui seul il pourrait incarner toutes les catégories qu'on a faites là sur le challenge très clairement c'est vraiment un très beau bijou c'est une très belle pépite je vous montre un petit peu alors je vais pas vous montrer les images choquantes parce que je vais pas me faire shadowban par Youtube donc on va essayer je vais vous montrer un petit peu le dessin le trait regardez c'est très alors c'est très coloré on a l'impression comme ça que visuellement ça a l'air gay ça a l'air sympa non mais en fait on est sur le même gay que Alice au pays de la folie voilà c'est voilà effectivement c'est coloré mais coloré pour mettre pour plutôt mettre en valeur certaines choses je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu ça ça devrait pouvoir passer vous voyez par exemple ici on va avoir une vignette où voilà le monsieur il s'est voilà c'est assez c'est assez explicite j'en dis pas plus donc c'est très violent c'est très sanglant c'est vraiment comme je vous ai dit on est très très loin de la série Netflix qui pour moi est beaucoup trop édulcorée qui est fade qui est tout ce qu'on veut alors peut-être que les saisons suivantes se sont améliorées peut-être que je loupe quelque chose et peut-être que je referai un effort en me replongeant dans la série mais bon en général les premiers épisodes s'ils annoncent pas la couleur dès le début il y a peu de chances pour que ça s'améliore par la suite donc vous me direz dans les commentaires si la série vaut le coup s'il y a des saisons qui sont intéressantes à regarder mais voilà pour moi ça s'arrêtera au roman Lock and Key entre autres l'intégrale sinon vous pouvez trouver les comics de façon séparée mais au final je me demande si vous cherchez les comics de façon séparée je me demande si ça va pas vous coûter plus cher que de prendre l'intégrale directement peut-être je sais pas à voir mais comme je l'ai dit il faudra fouiller sur internet 2ème catégorie de ce dernier tableau c'est l'esprit indomptable de Joe Marsh donc bien sûr référence aux filles du docteur Marsh et on va avoir place de la femme indépendance ambition rêve sororité théâtre écrivaine pour les mots-clés j'ai choisi pour cette catégorie là parce que j'aurais alors comment vous dire pareil alors attention à ce que je vais dire je vous en supplie n'interprétez pas mes mots en me tombant dessus mais je suis un garçon donc par conséquent je suis effectivement pour l'égalité entre homme et femme je suis pour la libération de la femme et qu'elle puisse accéder à plein de droits qu'elle n'a toujours pas en 2023 on est bien d'accord mais par conséquent le féminisme et la place de la femme en tant qu'homme homme-ci je me sens pas concerné vous voyez ce que je veux dire alors c'est pour ça que je vous dis n'interprétez pas mes mots s'il vous plaît juste pour dire que je suis un homme donc le féminisme la place de la femme j'ai des figures féminines et dans les livres que je vous ai présenté il y a un paquet de figures féminines qui sont charismatiques je vois par exemple Yennefer Yennefer c'est une sorcière indépendante libre qui aime le pouvoir qui a du pouvoir qui est écoutée par les rois etc qui sait se faire écouter également qui est complètement indépendante pour le coup Yennefer de Wengerberg est une très belle figure de la femme à la fois femme féminine etc mais femme de pouvoir femme de charisme femme qui met les hommes à genoux parce que le Gérald faut le voir courir après Yennefer il bave devant Yennefer donc Yennefer est une très belle figure de féminisme que du coup j'aurais pu intégrer je pourrais aussi vous parler de Tomb Raider vous savez mon amour pour Lara Croft qui pour moi alors malgré ce que certaines féministes pourraient dire je suis désolé mais pour moi Lara Croft incarne le féminisme et a été féministe avant l'heure du féminisme alors oui c'était une bimbo des grosses fesses des gros seins je suis d'accord je suis d'accord c'est une bimbo mais moi je n'ai jamais vu Lara Croft pour sa plastique à vrai dire je m'en fiche complètement qu'elle ait des seins de la taille de l'Everest ou pas je m'en contrefiche littéralement quand j'ai vu Lara Croft en fait moi j'ai vu ce qu'elle incarnait sa force sa détermination son courage sans faille son savoir immense cette riche aristocrate qui ne sait même plus quoi faire sans pognon et qui a la place de profiter et d'être une femme vénale etc non elle part se crasser dans la boue chercher des reliques etc elle a peur de rien elle affronte absolument tout elle sauve le monde je suis désolé Lara Croft c'est la plus belle image du féminisme moderne qu'on puisse avoir et toutes les héroïnes modernes n'en déplaise mais c'est Lara Croft qui a été la précurseuse ça se dit précurseuse qui a été la précurseuse du féminisme qu'on le veuille ou non je suis désolé si si il faut rendre à César ce qui est à César donc voilà et puis c'est tout donc du coup ça a été un petit peu compliqué de sélectionner un livre qui pouvait représenter l'aspect de sororité du pouvoir de la femme etc et qui rentrait aussi dans une catégorie un peu surnaturelle et puis en fin de compte bah si il y a un livre qui m'a interpellé c'est La 9ème maison de Leigh Bardugo j'ai essayé de bien prononcer parce que vous savez que moi elle est non La 9ème maison pareil je ne l'ai pas encore lu c'est un livre que j'ai acheté à cause d'une certaine Olympe Fischer d'ailleurs Olympe tu me dois beaucoup d'argent parce que c'est à cause de toi que j'ai découvert beaucoup de livres donc tu me dois de l'argent La 9ème maison je ne l'ai pas encore lu mais il me botte vachement bien parce que je pense qu'il rentre dans la catégorie sororité pouvoir de la femme etc etc puisque La 9ème maison va compter l'histoire d'une héroïne justement qui va rentrer dans une université et dans cette université il y a des fraternités donc pour moi l'aspect sororité j'ai fait le lien avec les fraternités vous savez les fraternités dans les universités américaines alpha, zeta etc et bien dans cette université je crois que c'est l'université d'iel si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs il y a 9 maisons 9 fraternités et chacune de ces maisons est spécialisée dans comment on pourrait dire un domaine ésotérique et la 9ème maison c'est un peu la maison patronne la mère la maison mère qui dirige un peu les 8 autres et cette maison est rattachée il me semble à tout ce qui est fantômes vraiment le paranormal les fantômes l'aspect médiumnique etc il y a aussi de la sorcellerie et donc on va suivre l'aventure de cette jeune femme qui va rentrer dans cette 9ème maison qui va bien sûr avoir des pouvoirs et d'ailleurs il y a eu une suite celui-ci c'est le tome 1 le tome 2 porte très bien son titre qui s'intitule Jusqu'en enfer où justement l'héroïne va devoir aller en enfer pour aller récupérer une âme donc pour le coup je trouve que ça colle bien avec l'aspect de sororité le pouvoir de la femme etc puisque là on va avoir une femme qui est indépendante qui manipule le pouvoir qui va obtenir des effets qui a une certaine autorité puisque je viens de vous le dire la 9ème maison c'est un peu la maison mère qui dirige les 8 autres donc il y a cet aspect d'autorité un petit peu suprême pour moi la 9ème maison je pense que ça va être un coup de coeur puisque comme je l'ai dit je ne l'ai pas encore lu apparemment Stephen King en personne dit qu'il est impossible à lâcher alors si l'un des grands maîtres de l'horreur dit que c'est un bon livre je pense que je dois pouvoir le lire les yeux fermés enfin non pas les yeux fermés parce que sinon je ne vais pas pouvoir le lire et enfin troisième et dernière catégorie de ce dernier tableau alors je vais je ne vais même pas vous le prononcer parce que je ne parle pas l'irlandais parce que je pense que vous êtes de l'irlandais si you will à ruine moraine vous vous contenterez de ça avec comme mot clé Irlande petit peuple mythes et légendes celtes nature writing et vers alors pour le coup j'ai choisi une saga de livres d'une auteure auto-édité et que je vous invite à découvrir vous pouvez trouver ses livres sur Amazon moi je l'avais rencontré au détour d'une convention cosplay complètement par hasard en fait c'est le symbole de la couverture qui m'avait attiré puisque je vous rappelle que je suis connu pour ma triquetra et quand j'ai vu je l'avais vu de loin j'ai vu plein de triquetra sur des couvertures de livres tout de suite j'ai été attiré je me suis dit oh ça faut que j'aille voir ça et donc c'est complètement par hasard que j'ai découvert cet auteur qui s'appelle Elodie Loïssel 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 non Loïssel je pense que ça doit être plus joli si tu passes par là Elodie je te fais un bisou et j'espère que tu vas bien donc c'est une autrice qui a créé plusieurs livres et dont une saga complète et je l'ai sélectionné aussi vous allez comprendre et pour le titre là ça rentre dans la catégorie des mythes celtes du petit peuple le vert tout 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 vous allez comprendre puisque on va partir avec Merlin c'est une saga en 4 tomes alors j'avais lu le premier tome j'ai pas encore lu les 3 autres donc c'est pour ça que je l'intègre dans mon challenge puisque je pouvoir les lire jusqu'au 3 septembre ça se lit super bien c'est facile à lire c'est pas prise de tête et comme son nom l'indique et bien on va rejoindre Merlin mais Merlin dans une époque moderne puisqu'on va suivre je vous montre le titre du premier qui s'appelle L'héritier de Merlin et donc on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui va se faire embrigader dans une histoire un peu rocangolesque et puis qui va finir et bien au milieu de la nature des druides et compagnie et puis entre autres de Merlin et puis il va marcher sur les traces de Merlin avec tout ce qu'il y a autour c'est bourré de magie de petits peuples de druides de Merlin de tout 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 on est vraiment dedans pour le coup ça reprend complètement tous les mots clés le premier livre honnêtement je l'avais adoré il était vraiment excellent et si les trois autres tomes sont dans la même la même énergie que le premier la saga va vraiment être topissime je vous les conseille sincèrement si vous aimez l'univers de Merlin alors moi j'aime beaucoup Merlin mais attention moi j'aime le Merlin un petit peu sombre un peu farouche pas le Merlin de Kaamelott non ni le Merlin de Disney non plus ni Merlin la série qui avait eu je l'avais regardé mais je ne savais pas accrocher plus que ça Merlin à la base c'est quand même un personnage qui est sombre c'est un personnage qui n'est pas forcément très sympathique c'est quand même un mi-humain mi-démon puisque son père est un démon et sa mère est une humaine il faut le savoir donc Merlin c'est pas quelqu'un de sympa à la base c'est un aigri c'est un vieil acariatre mal léché pour pas dire autre chose il n'est pas très sympathique Merlin et à chaque fois tous les portraits qu'on dépeint dans la pop culture de Merlin ben Merlin c'est un peu Gandalf quoi c'est Bumbledore c'est... non Merlin il est quand même Merlin il est à mi-chemin entre Dumbledore et Voldemort quand même je tiens à rétablir certaines choses et je trouve que Elodie a fait un joli travail sur cette façon de nous dépeindre justement l'énergie de Merlin cette ambiance druidisme sorcellerie celtique etc pour nous offrir quelque chose qui est à la fois frais léger divertissant qui pourrait ouais ça pourrait pour des ados pour des ados ça pourrait pour des enfants non quand même parce que c'est une lecture c'est une lecture un peu un peu mature donc plus pour des ados mais on y retrouve cette ambiance quand même un peu sombre il y a bref je vous dis rien et puis je peux pas trop vous donner mon avis parce que j'ai lu que le premier tome et j'ai pas lu les trois autres donc peut-être que les trois autres vont nous plonger après dans quelque chose de beaucoup plus sombre plus je ne sais pas je ne sais pas ça va être la surprise pour le coup mais ouais pour moi ça a été un coup de coeur donc je vous donne tous les tomes le premier tome vous avez l'héritier de Merlin donc qui est avec une couverture rouge le second tome le second tome c'est les trésors de Merlin avec une couverture bleue c'est drôle parce que ça fait penser un peu à Harry Potter rouge pour Gryffondor bleu pour Cerf d'Aigle il ne montrait que le jaune parce que du coup le troisième tome c'est le souffle de Merlin qui est dans des dans un gris un peu glacial s'il avait été jaune du coup c'était pour le souffle et le dernier tome qui est le sacrifice de Merlin en vert donc qui pourrait être serpentin mais ouais sincèrement et comme c'est une c'est une autrice qui est auto-éditée par conséquent on ne connait pas bien les auto-éditeurs et moi vous savez que ça me tient beaucoup à coeur de présenter des personnes qui n'ont pas la chance d'être éditées et d'être exposées sous les projecteurs parce qu'il y a des personnes qui écrivent des pépites absolues et qui méritent d'être lues et qui mériteraient d'être éditées parce que quand on voit certaines daubes qui sortent et tout est misé sur la mise en page la couverture faire un joli truc alors qu'en fin de compte c'est une daube le machin et qu'il y en a d'autres c'est des vraies pépites et qu'eux ils passent inaperçus bref je trouve qu'il y a certaines injustices dans le milieu du livre mais pas que dans le milieu du livre d'ailleurs et voilà donc mes chers amis pour ce pumpkin autumn challenge j'espère que la vidéo vous aura plu je suis désolé je vous ai fait encore une vidéo qui va être très longue mais je vais la diviser tout ça tout ça ce sera plus facile pour pouvoir pour pouvoir voir les séquences que vous voulez n'hésitez pas à vous aussi vous lancer dans ce challenge à faire votre votre pile à lire vous avez comme je l'ai dit ça date ça dure pardon du 3 septembre au 3 décembre donc vous avez jusqu'au 3 décembre pour faire votre pile à lire j'ai envie de dire on peut un petit peu dépasser mais c'est vrai que si vous voulez valider le challenge il faudrait que au 3 décembre vous ayez fini votre pile à lire donc éventuellement faites comme moi partez sur un livre par catégorie pour pas vous retrouver avec 100 livres à lire en 3 mois sauf si vous en avez la capacité personnellement je ne l'ai pas il faut que la lecture reste une passion avant tout donc si vous lancez dans ce challenge en vous disant oulala il ne me reste qu'un jour j'ai encore 50 livres à lire non faites le pas faites le vraiment pour vous plonger dans une ambiance pour vous plonger dans l'énergie de Samhain vous connaissez quand même Samhain oui vous êtes abonné à la chaîne non vous n'êtes pas abonné à la chaîne vous allez le faire tout de suite vous allez cliquer sur le bouton vous abonner activer la cloche de notification et comme ça vous saurez qu'est ce que c'est que Samhain ou pour les moldus Halloween mais je trouve ce challenge vraiment intéressant à faire c'est mon premier pour cette année je verrai l'année prochaine si les thématiques me plaisent là j'ai voulu le faire parce que j'avais tous les livres qui correspondaient à toutes les thématiques proposées peut-être que l'année prochaine j'aurai rien qui va correspondre parce que bah moi ma cam c'est l'horreur c'est les fantômes c'est les démons c'est le gore c'est le trash c'est moi comme je vous ai dit la minette qui court dans un champ de fleurs qui chante avec les oiseaux et puis la jupe qui virevote dans le vent comme ça qui minote non c'est pas moi c'est pas moi ça me plaît pas ça me plaira pas et puis moi j'aime le macabre j'aime et puis je voulais l'intégrer dans la chaîne parce que ça rentrait dans ce qu'on fait c'est l'ambiance de la chaîne d'être dans cet univers de surnaturel de paranormal donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de bah de vous proposer des lectures qui sont dans cette dans cette ambiance là pourquoi pas avoir dites le moi en commentaire pour celles et ceux qui seraient arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo dites moi là en commentaire si vous êtes intéressé pour que je fasse ce challenge mais le décliner en version film jeu série jeu de société qu'on se le décline aussi en oracle et tarot ça pourrait être en oracle et tarot ça pourrait être super intéressant franchement déjà ne serait-ce que le challenge perso de trouver des oracles et tarot qui correspondraient aux différents mots clés ça pourrait être franchement intéressant rien que pour mon challenge perso donc dites moi en commentaire si vous êtes intéressé pour que je fasse ça et si c'est le cas et bien je me lancerai dans l'aventure en attendant les amis je vous fais tout plein de gros bisous merci d'avoir suivi ce challenge si jamais vous le faites n'hésitez pas à taguer Guimauze Terrier la créatrice du challenge taguez moi aussi avec l'arrobase oeil dans le noir mettez le petit hashtag Pupkin Outtune Challenge et puis voilà et j'ai envie de vous dire let's go